Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va tester un combo assez masochiste, j'ai envie de vous dire. On va se taper un tour de la Narch Life avec l'Espace F1 qui est un mod Assetto Corsa qui a refait surface, alors l'Espace F1 vous le connaissez sans doute si vous suivez Villebrequin et Moviecar Central, on va en parler un peu dans cette vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un tour de la Narch Life avec vous juste pour qu'on teste le mod déjà avec le circuit qui est connu, mais surtout qu'on voit quel bordel c'est ce truc, ce concept car en fait, créé à l'époque par Renault, donc on va en discuter ensemble, mais je voulais juste voir un petit peu ce que ça va donner parce que je n'ai pas roulé avec la voiture, donc je vais la découvrir avec vous et on va faire un tour de la Narch Life pour voir un peu ce que ça donne, alors c'est parti, déjà le force feedback de mon volant il n'est pas content, alors là je suis un peu comme ta mère qui va chercher ton petit frère à l'école avec son espace, très important prendre son ticket, ça ne coûtera pas 25 balles ici, mais en vrai ça coûte plus cher, Allez on est parti, alors je vous ai mis en bas à gauche de l'image le limiteur de vitesse, en tout cas le contour avec les rapports, parce qu'il n'y a pas d'affichage de rapport, et en fait les boutons se passent, vous voyez, sur le volant, se placent sur le volant et on monte les vitesses avec un coup de pouce et c'est animé dans le jeu, donc ça c'est plutôt cool, je ne pense pas qu'il y ait d'autres voitures qui le proposent, donc sympa aussi ce truc là, Ouh, ça envoie, alors le but ça va être évidemment de deux choses, un, pas se planter, deux, graisser ma pédale d'accélérateur, mais bon, les habitués de la chaîne le savent, alors le force feedback, sachez que je suis là sur le coup avec un Fanatec Direct Drive, le podium, Et j'ai mis le, j'ai eu le force feedback à 50%, parce que je me dis on va quand même pas se péter les pouces, ce serait dommage, Donc pour l'instant c'est pilotable, alors dans le genre j'avais pu tester le Ford Transit qui avait été proposé, mais il y a longtemps, le Speed Van, le Super Van de Ford, qui avait été proposé en mode sur Assetto Corsa il y a longtemps, oh là là, bordel, ça bouge dans tous les sens, et c'est très sympa, Alors évidemment ceux qui connaissent la Nordschleife attendent Full Platz, cette montée exceptionnelle, où on va peut-être lever les 4 roues, je ne sais pas, Tout ce que j'espère c'est qu'on va les refoutre sur le 8 hum, alors pour l'instant je ne suis pas trop monté en régime, on a une vitesse de pointe qui est assez impressionnante, Je vais vous donner quelques stats sur la voiture, mais on pouvait monter à quasi 300 dans la ligne droite de retour, c'est ce qui m'intéresse pour finir cette vidéo, c'est d'essayer de taper au moins le 300 à l'heure, alors voilà Full Platz, oh on a levé, Reviens, reviens, oui, non, non, ça va, première frayeur du tour, ok, on a fait 5 km, c'est déjà la cata, Alors donc, niveau statistique, bagnole qui pèse 1,3 tonnes, qui a été produite entre 92 et 94, il y a eu plusieurs versions de la voiture, Avec à l'arrière, vous l'entendez, vous reconnaissez ce bruit, un moteur V10 Renault qui avait à l'époque avec Williams gagné la saison 92, Avec Nigel Mansell, 93, ça avait été Alain Prost, et 94, on vit surtout avec Ayrton Senna qui décède, Demon Hill n'avait pas pu se défendre, en tout cas, la FIA avait mis quelques bâtons dans les roues de Schumacher, Mais ça n'a pas suffi, 95, le titre également, mais cette fois-ci dans la Benetton, Et ensuite, eh bien, le moteur a continué à évoluer, 96 avec Demon Hill, 97, Meca Chrome, etc, etc, Pour la petite histoire du moteur, donc 1,3 tonnes, ce qui n'est pas énorme, il faut savoir que la voiture est en réalité full carbone, Alors, vous connaissez bien maintenant cette voiture qui est un petit peu passée aux oubliettes, Deuxième frayeur, comptez-les dans les commentaires, qui est un petit peu passée aux oubliettes, Et depuis que la chaîne Villebrequin, l'excellente chaîne Villebrequin et Movie Car Central se sont remis à parler de cette voiture, Elle a repris un regain de sympathie, alors, pour ceux qui connaissaient déjà la voiture, Elle est sortie à plusieurs reprises pour des démonstrations, en fait, sur le circuit Paul Ricard notamment, Aux mains de plusieurs pilotes, il y a eu Jean Ragnotti et surtout Alain Prost, fraîchement champion du monde, Alors, le concept était dingue, et l'idée était d'en faire une super safety car, Bon, on sortait quand même, pendant les Grands Prix d'Argentine, etc., une Clio Williams, Donc, on revenait de très très loin, niveau safety car, on a quand même eu des Vauxhall Cavaliers, Ce genre de voiture, donc on sait un peu n'importe quoi à l'époque en F1, Mais, du coup, là, Renault s'est dit, putain, on a deux meilleures équipes du plateau, Viens, on va remettre une Renault en plus devant, on va mettre un safety car, Sauf que ça, ça ne se démarre pas comme tu démarres la sans-sette de ta grand-mère, Non, non, en fait, le truc, c'est que c'était une super idée, mais logistiquement, c'était impossible, Parce que, tu ne peux pas lancer une voiture comme ça, devant 26, 28 Formule 1, Et le truc a froid, avec les freins, le moteur, et tu ne démarres pas ça d'un coup de clé, C'est vraiment, il faut mettre le démarreur dans l'axe au cul de la voiture, Et voilà, boîte électronique et tout, donc c'était pas fiable, Surtout, ça coûtait très cher, et on ne pouvait pas se... Non, ah, j'ai touché ! Putain, le sous-virage, là ! On ne pouvait pas se faire mettre chez Renault de faire ça à chaque Grand Prix, Et puis logistiquement et tout, c'était juste incroyable. Donc, quelques journalistes ont eu la chance de rouler avec cette voiture, Notamment Paul Ricard, je me souviens avoir vu des archives de Dominique Chappat, Présentateur de la fonction M6 Turbo, Qui avait roulé, et depuis, eh bien, la voiture avait été un peu abandonnée, Elle avait été produite en miniature par Renault, Tu pouvais l'acheter chez le concessionnaire, comme généralement les voitures de la gamme, Et moi, j'avais eu un petit coffret sympa, pour le coup, avec la voiture espace et fin. Et ensuite, elle est tombée dans l'oubli, et puis, il y a quelques mois, Villebrequin te sort le Multiplat, Le Multiplat, le projet avec la formule Multiplat, Et ils te font un épisode sur l'espace F1, où vous apprenez plein de choses, je vous invite à aller voir la vidéo. Bon, on sait que, logistiquement, il faut des IBM de 95 pour démarrer la bagnole, Il faut des ingénieurs qui l'ont conçu, la voiture qui a été faite donc full carbone, qui est malgré tout pour une tonne 3 pas énorme, Mais en dessous, t'as vraiment un châssis F1, alors il manque que, évidemment, la suspension hydraulique et intelligente, La suspension active, qui avait été autorisée en 93 et interdite en 94, enfin 92 et 93 d'ailleurs. Et globalement, tu vois, aujourd'hui, tu as donc Villebrequin qui crée son Multiplat, Et en face, tu as Franck de la chaîne Movie Car Central, qui est une chaîne YouTube où, en résumé, A la base, c'est quelqu'un qui fait du track day avec des voitures de films, de vraies répliques ou des voitures qui ont véritablement été utilisées. Donc, notamment, il est connu pour son taxi, des films de Gérard Pires. Oh, reviens ! Oh, le sous-virage, ça freine bien, par contre ! Donc, globalement, la bagnole, elle est vraiment sympa, et aujourd'hui, tout le monde la connaît, et c'est ça qui est génial. Et, alors, il faut connaître un peu plus la marque française Auto, O-TTO, Automobile, qui est en fait le haut de gamme de la marque française Solido, que vous connaissez sans doute, on a tous eu des Solido étant gamin, et en fait, eux, ils sont allés scanner au musée... Je ne sais pas si c'est le musée qui est à Virichatillon, je ne sais plus où est stockée la voiture, mais il y a différents exemplaires, mais eux sont allés scanner en 3D la bagnole, et elle a été produite en 18ème il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, elle pourrait ressortir, d'ailleurs, parce qu'on a vu des scans refaits, en fait, de la voiture, il n'y a pas si longtemps. Donc, peut-être des choses à venir pour le futur, et surtout, c'est que cette fameuse chaîne, donc, Moulicar Central, Franck, il a dit, « Ah ouais, Vibrequin, vous faites un multipla, moi, je vais faire l'espace F1, je vais en refaire un ! » Donc, il est en train, actuellement, de bosser sur un véritable espace F1. Je ne pense pas qu'à l'intérieur, il y aura un V10 Renault, parce que... Voilà, mais ça peut être vraiment un beau duel. En tout cas, ça fait parler sur la sphère YouTube. Mais là, on est véritablement face à un combo exceptionnel. Le mode est très cool, la voiture fonctionne bien. Pour être honnête, surpris par le freinage, surpris par l'accélération, il y a vraiment un feeling exceptionnel, et c'est un excellent mode. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, on va taper dedans. À combien on peut aller en vitesse ? Alors, normalement, il y a six vitesses, comme à l'époque sur la boîte. Parce que sans setup, on peut monter plus haut. Allez, il faut taper le 300. On a le mur là-bas, ça va être compliqué. 300 ! Et on peut même rentrer dans les stands. On a fait un bon timing, là, quand même. Bon, 300 à l'heure, quand même. Vitesse estimée, 320 km heure. Donc, assez exceptionnel, ce bolide. Ça marche très bien. Ça envoie du lourd, et franchement, c'est très sympa. Donc, vraiment, un super mode sur le circuit de la North Life. Donc, je vous invite vraiment à aller le tester. C'est fou. C'est très bien fait. Visuellement, c'est très joli. Je vous mettrais évidemment, comme d'habitude, des inserts en vue télé. Mais globalement, c'est un vrai kiff à piloter. Et, bon, une ligue espace. Non, vraiment, c'est très, très cool. Donc, n'hésitez pas à aller checker le mode qui est dans la description. Je vous dis à très vite pour le test et la découverte d'autres modes sur Assetto Corsa. On va en faire quelques-uns dans les jours à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des infos aussi, parce que c'est une voiture qui est sortie très peu, ça peut être très, très cool d'avoir plus d'infos sur qui, quoi, quand, avec cet espace F1 qui revient sur le devant de la scène depuis ces derniers mois. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501